Salut à tous et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un big haul spécial bébé enfant parce que j'ai deux petites choses à vous montrer de mon fils, après c'est uniquement pour ma poupette qui va arriver juste avant je voulais vous montrer deux trois petites choses que j'ai reçu de la part du site Influence Cat Brand puisque je voulais absolument vous en parler au plus vite donc du coup j'en profite pour l'inclure dans cette vidéo donc j'ai reçu ça dans un petit pochon comme ça, c'est marqué préparé avec amour par les équipes d'Influence Cat Brand j'aime beaucoup cette plateforme, je vous en ai déjà parlé, à quoi ça consistait etc je vous mettrai le lien ici et également en barre d'infos, je vous ai fait une vidéo conçue sur le site Influence Cat Brand et en fait j'ai eu l'occasion de recevoir deux rouges à lèvres en fait j'ai eu l'occasion de recevoir deux rouges à lèvres de la marque Maybelline donc ce sont les Color Sound Sational The Matte donc en fait ce sont des couleurs un peu métalliques en fait qui sont super jolies donc moi j'ai reçu la teinte 30 et la teinte 25 donc la 30 c'est celle-ci c'est la teinte Molten Bronze donc métallique et il est super beau je vous ferai des close-up et c'est un magnifique marron glacé comme ça il est trop trop beau je vais vous le swatcher il est juste ici il est vraiment très 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 joli il sent super bon la couleur est vraiment canon et c'est le genre de rouge à lèvres que je ne possède absolument pas dans ma collection et le petit deuxième c'est le 25 c'est le Copper Rose donc Copper Rose pardon qui est un métallique aussi celui-ci fait partie de mes préférés il me fait énormément penser à un rouge à lèvres de chez Lame Crime alors je ne pourrais plus vous dire lequel c'est mais déjà au niveau de la couleur il est comme ça il est trop joli et voilà au niveau du swatch il est vraiment canon ils ont une très très bonne pigmentation ils tiennent super bien ils ont une propriété hydratante donc ça c'est bien avec le froid qu'ils font en ce moment vous risquez pas d'avoir les lèvres vraiment gercées avec ce genre de rouge à lèvres là ça ne fait pas ressortir les peaux mortes etc donc ce sont vraiment des petits rouges à lèvres comme ça que je vous conseille il y a toute une collection de cette gamme là j'essaierai de vous inclure une petite photo pour vous montrer un petit peu les rouges à lèvres qui a de cette collection là j'ai eu l'occasion de tester de la marque Garnier tout simplement ce produit là je pense que vous devez connaître c'est un ultra doux corps les réparateurs protecteurs pour les peaux desséchées non gras, non collants apparemment c'est nouveau moi tout ce qui est produit Garnier j'adore que ce soit pour le corps ou même pour les cheveux même pour le visage je trouve que dans l'ensemble ce sont quand même de très 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 bons produits et j'ai vraiment voulu tester ce produit là pour le corps étant donné qu'il fait très froid en ce moment la peau commence quand même à se dessécher au niveau de l'odeur mais c'est une petite tuerie alors je ne serais pas c'est à la sève d'érable et à l'huile de riz mais ça sent mais divinement bon j'ai rarement vu en fait des produits pour le corps qui sentent aussi bon de chez Garnier vraiment en règle générale ils sont tous bons mais celui-ci ils sentent vraiment super bon c'est une texture vraiment laid ça s'applique super bien sur le corps mais je vous jure l'odeur que vous avez ça sent super bon puis ça tient super longtemps après le lendemain matin certes vous ne l'avez pas sur la peau enfin l'odeur disparaît mais toute la soirée franchement vous sentez divinement bon et je l'ai testé deux fois je n'ai pas raison de le tester que deux fois pour le moment trois fois même je l'ai testé trois fois je ne peux pas trop vous dire si au niveau de la peau sèche ça fonctionne réellement parce que voilà j'ai la peau j'ai la peau sèche mais pas très très sèche encore j'ai quelques plaques d'eczéma mais c'est pas conçu pour moi en tout cas je vois bien que c'est une propriété pardon très 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 hydratante donc à voir avec le temps moi au premier abord comme ça enfin j'en suis vraiment très très fan et bien sûr vous avez l'occasion de remporter exactement le même produit donc c'est la même chose sur mon compte Instagram donc je vous mettrai le lien de mon compte en barre d'infos si vous souhaitez participer à ce concours de toute façon le lien enfin le concours sera ouvert à partir du moment où vous verrez cette vidéo donc vous verrez la photo du produit sur mon Instagram et vous n'avez plus qu'à lire les conditions et vous pourrez participer sans aucun souci donc encore une fois je remercie le site Influence 4 Brand pour me faire confiance et moi tu m'as fait peur t'es con tu as eu la chance de gagner tu m'as fait trop peur j'ai le coeur il bat à 100 à l'heure bref maintenant on va passer au but du sujet donc qui est un haul spécial bébé donc je vais commencer avec ce que j'ai acheté à Gémeaux alors là c'est principalement pour mon fils alors je vous fais une première partie en sachant qu'il va y avoir une deuxième partie qui va arriver alors soit à la fin du mois soit début du mois de décembre puisque j'attends une commande de chez Kiabi j'attends des produits que j'ai commandé sur Vinted que je devrais récupérer aujourd'hui ou demain donc je vous montrerai ça dans un autre haul et j'ai d'autres produits que je vais commander également début décembre donc je pense que je vous referai une vidéo plus vers début décembre enfin mi décembre alors chez Gémeaux Gémeaux j'adore ce magasin pour la gamme enfin la collection Lulu Castagnette je ne sais pas si vous connaissez c'est une collection que j'adore pour les petits que ce soit autant pour les filles que autant pour les garçons je trouve cette collection juste magnifique et je ne trouvais plus de collection comme ça pour mon fils de 4 ans j'avais acheté énormément de vêtements Lulu Castagnette pour mon fils quand il était bébé mais je ne pensais pas que ça existait pour plus grand et finalement j'en ai trouvé ils sont trop beaux donc je pense que vous pouvez les retrouver uniquement sur le site internet en magasin j'en ai jamais vu pour l'âge de mon fils donc là j'ai pris du 4 ans donc tout est du 4 ans pour mon bébé je lui ai pris en fait un petit t-shirt comme ça où vous avez un petit pull par dessus à manche courte qui est à 14,99€ et il est comme ceci la collection je la trouve juste magnifique donc il est blanc principalement Lulu Castagnette c'est dans les tons bleu bleu et blanc donc là c'est marqué Lulu Castagnette vous avez un petit nounou au milieu avec marqué 1957 et c'est à rayure en fait à rayure bleu marine et en dessous vous avez bien sûr le t-shirt à manche longue blanc franchement je suis trop fan je suis trop fan de mon bébé il était trop 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 content quand il a reçu ses vêtements ensuite je lui ai pris un petit pull donc le pull m'a coûté 15€ et il est comme ceci donc je tiens à préciser c'est uniquement de la marque Lulu Castagnette pour Gémeaux c'est un petit pull vraiment tout molletonné au niveau du col tout moumouté c'est des mailles assez grosses quand même c'est un pull franchement avec l'hiver là il va avoir bien bien chaud vous avez des petits boutons marrons sur le côté donc voilà un petit peu pour ce petit pull je le trouve trop joli j'aime trop 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 cette marque là ensuite je lui ai pris un petit jean donc le jean m'a coûté 14,99€ également c'est un petit jean comme ça bleu marine hop vous avez le petit logo le Luc Castagnette au niveau de la poche et au niveau aussi d'ici après c'est un petit jean comme ça tout simple retroussé au niveau du bas au niveau du derrière il est comme ça je lui ai pris également un autre pantalon donc celui-ci est un petit peu plus léger pardon qui m'a coûté 15,99€ alors pour celles que ça intéresse tous les vêtements en règle générale vont de 3 mois à 4 ans voilà donc au niveau du pantalon il est comme ça donc il est assez élastique vous avez une petite une petite lanière ici pour resserrer ça c'est top parce que moi mon fils il est tout menu c'est vrai que ses pantalons ils ont tendance à tomber assez facilement donc ça c'est top et c'est un bleu bleu gris en fait je sais pas trop vous dire la couleur vous avez le logo le Luc Castagnette sur le côté et voilà au niveau de l'arrière un petit peu comment il se présente ensuite je lui ai pris un autre pantalon alors ça j'hésitais parce que je savais pas si ça faisait trop fille ou si ça faisait garçon donc du coup je pense que la ceinture je vais la changer on verra donc ça m'a coûté 15,99€ et il est comme ceci donc il est bleu marine avec du doré je pense que ça peut faire garçon aussi mais il y a juste la ceinture je pense que je vais enlever vous avez le logo Lulu Castagnette ici et au niveau des poches au niveau de l'arrière mais je le trouve trop beau je le trouve trop 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 joli ce petit pantalon et pour terminer avec mon fils après on passera à ma fille alors j'ai acheté un sweat qui m'a coûté 15,99€ également donc tout ça c'est chez Gémeaux et c'est un sweat comme ça donc c'est un sweat bleu marine vous avez une capuche et à l'intérieur c'est un bordeaux hop et vous avez bien sûr le logo Lulu Castagnette au milieu du sweat au niveau de l'arrière il est comme ça et il est assez chaud quand même ça avec un soupule franchement c'est le top et pour terminer avec Gémeaux alors j'ai vu énormément de choses qui me plaisaient pour ma fille mais comme vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur mon deuxième trimestre je vais pas vous en dire plus voilà je peux pas me permettre d'acheter trop trop de trucs même si j'ai quand même pas mal de choses pour ma fille j'ai envie d'acheter mais j'essaie de me limiter tant que je l'ai pas vu ma gynécologue le 24 donc si vous voulez savoir de quoi je pars je vous invite à aller voir ma vidéo bref donc je lui ai pris un petit pyjama trop canon j'aime trop donc moi je l'ai pris en taille un mois et il m'a coûté 12,99€ donc toujours de la même collection Lulu Castagnette pour les bébés je vous jure c'est trop beau et c'est un petit pyjama comme ça blanc vous avez le petit Lulu en rose avec des petites paillettes un petit nœud ici c'est marqué Lulu et en fait c'est un petit pyjama effet robe donc le froufrou est dans les tons gris gris anthracite avec des petites étoiles blanches et au niveau de l'arrière c'est avec des petites pressions comme ça il est trop canon j'aime trop ce petit pyjama je le trouve trop beau ensuite sur Amazon ou Cdiscount un des deux j'essaierai de vous retrouver le lien mais il me semble bien que c'est sur Cdiscount j'ai acheté le bonheur le bonheur j'ai acheté en fait un album photo et une boîte à souvenirs entre autres donc au niveau de la boîte elle se présente comme ça donc c'est exactement la même chose que ma fille sauf que ma fille c'était un livre de naissance qui était inclus là c'est un album photo le livre de naissance pour ma poupette je vous l'ai montré lors de mon dernier haul et en fait là vous avez des petits tiroirs c'est super pratique en fait vous en avez un, deux, trois, quatre pour pouvoir ranger tout ce qui est pince de corde ombilicale les premières chaussures le premier bonnet enfin toutes les choses qui correspondent à votre bébé au niveau de la naissance et je trouve ça vraiment très 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 pratique moi j'ai gardé toutes ces choses là pour mes deux enfants et ici vous avez tout simplement l'album de photos donc je vais pas vous l'ouvrir c'est un album de photos traditionnel où c'est marqué bonjour le monde mon premier album photo et il se présente comme ça et à l'intérieur vous pouvez mettre 120 photos c'est un petit coffret que je trouve super joli et d'ailleurs pour celles qui connaissent quelqu'un qui va avoir un bébé ou quoi ça peut être vraiment une très jolie idée cadeau de Noël ou une idée de cadeau pour quand vous allez avoir la maternité ou quoi je trouve ça vraiment trop joli ensuite sur Vinted j'ai acheté quelques petites choses donc en premier temps j'ai pris ce petit pyjama là que je trouve trop mignon donc qui est taille naissance c'est le genre de pyjama que j'avais eu pour ma fille également que j'avais trouvé à Leclerc il me semble donc c'est un petit pyjama rose comme ça et je sais pas si vous allez voir vous avez un petit ourson juste ici il est tout doux franchement il est en super bon état il est vraiment en super bon état si vous avez peur de commander des vêtements ou d'acheter des vêtements d'occasion pour vos bébés franchement sautez le pas parce que ça vous reviendra beaucoup moins cher et quand les petits sont bébés comme ça ça les abîme pas ils ont pas le temps de les abîmer ils les mettent très peu de temps donc pour une deuxième main franchement ça vaut trop le coup ensuite j'ai acheté également ceci donc c'est une petite combinaison de 1 mois donc je l'ai pas graphé alors attendez hop c'est une petite combinaison comme ça de 1 mois qui est bien pratique quand il fait super froid ou quand vous sortez de la maternité surtout que moi ma fille elle va arriver en plein mois de janvier donc c'est une petite combinaison comme ça rose poudrée vous avez marqué doudou vous avez un petit ourson au milieu et voilà là vous avez les pieds donc ça c'est bien pratique ici vous avez les petites moufles là vous passez la main et vous pouvez refermer comme ça avec la petite moufle au moins vous êtes sûr que votre bébé n'a pas froid aux mains à l'intérieur c'est une petite capuche comme ça rillée rose et bordeaux et voilà après c'est une petite combinaison toute simple mais trop mignonne franchement là je l'ai pas payé cher sur vintage je peux pas trop vous dire les prix auxquels je les ai payés mais c'était vraiment pas cher du tout et j'ai réussi à trouver deux petites peluches donc vous savez que je fais la collection Nuki la gamme poudre d'étoile rose poudrée et blanc et il y a plusieurs collections de peluches donc pour cette collection là en règle générale c'est des peluches grises blanches et roses là j'ai trouvé deux peluches comme ça vraiment super jolies donc la première elle est comme ceci elle est dans les tons gris anthracite donc la collection c'est des petites vaches et pareil je les ai payées mais je crois que j'ai dû les payer 20 euros les deux en sachant qu'une peluche en magasin c'est limite le prix d'une peluche quoi donc ça vous coûte super cher ça en magasin et c'est super doux elle est trop trop jolie et la petite deuxième comme ça c'est je vais pas vous le vous le mettre en marche mais en fait c'est une petite une petite peluche qui fait de la musique comme ça donc pareil c'est une vache donc cette fois-ci dans les tons gris un petit peu plus clair pour terminer avec Vinted après je vais vous montrer ce que ma belle famille m'a acheté pour ma poupette donc j'ai acheté également cette grosse peluche alors je vais être franche avec vous je m'attendais pas à qu'elle soit aussi grosse quand je l'ai acheté sur Vinted donc grosse vache je sais pas combien de centimètres elle a fait je sais pas si c'est écrit c'est pas écrit mais vous voyez par rapport à ma taille elle est super grosse c'est super mignon ça pour mettre dans une chambre pour une petite fille donc celle-ci elle est dans les teintes rose poudrée maintenant on va passer à ce que j'ai reçu de la part de ma belle famille donc la grand-mère à mon chéri je ne sais pas où c'est je ne sais pas du tout par contre je crois que c'est Gémeaux ouais ça a l'air d'être Gémeaux donc en premier temps elle m'a acheté un lot de body comme ça ouais c'est Gémeaux c'est marqué ici un lot de body de un mois donc dans les tons blancs donc le premier il est comme ça vous avez un petit hérisson le deuxième il est dans les tons blancs et beige et le troisième il est tout blanc avec deux petits hérissons donc des lots de body comme ça à un mois ça sert toujours franchement c'est le genre de truc en plus bébé ça salit vachement les vêtements avec le lait etc et les renvoi elle m'a également pris une petite couverture comme ça polaire c'est berqué bonne nuit mon bébé donc c'est taille unique et ça il m'en fallait une pour la maternité donc je vais prendre celle-ci ça tombe bien parce que j'en avais pas elle est blanche elle est neutre moi c'est moi j'adore les couleurs un peu beige les blancs pour les bébés donc ça vaut trop le coup et j'en voulais absolument une voilà pour la mater donc ça c'est parfait et elle m'a également acheté un petit pyjama de naissance donc je vais remettre ça correctement qui est de la même collection en fait que les body je trouve trop beau donc il est blanc comme ça avec un petit hérisson c'est marqué recherche bisou et câlin vous avez deux petites poches mais c'est des fausses poches par contre mais il est trop beau puis c'est tellement petit quand on regarde bien les pyjamas de naissance comme ça c'est trop mignon il est adorable ce petit pyjama je le trouve trop beau ma belle mère m'a ramené également quelques petites choses pour ma fille donc en premier temps elle m'a pris un lot de body taille naissance alors le naissance j'en ai pas des masses mais bon j'en ai quand même pris parce que j'ai pas fait des gros bébés ça pareil je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo du deuxième trimestre donc je vais pas vous reparler ça maintenant mais je pense que ma fille rentrera très très bien dans le naissance très franchement donc elle m'a pris un lot de body comme ça toujours chez Gémeaux donc de naissance on avait un rose avec une tête de petit chat on avait un blanc où c'est marqué je t'aime mon amour avec des petits cœurs et tout l'autre il est gris avec des petits cœurs roses celui-ci il est tout rose où c'est marqué mon chat d'amour vous avez un petit chat juste ici et le petit dernier c'est marqué beaucoup passionnément à la folie je t'aime beaucoup passionnément à la folie donc il est gris et ils sont super mignons franchement ils sont super mignons de toute façon Gémeaux c'est un magasin que j'adore et je trouve que la qualité des produits des vêtements sont beaucoup plus mieux que qui habille par exemple ensuite elle m'a pris un lot de deux paires de chaussettes comme ça donc je ne sais pas si c'est vraiment naissance ça par contre ça marquait 13-14 mais je ne sais pas si c'est naissance je ne sais pas donc vous avez une paire de deux paires comme ça dans les tons marrons donc ça ça lui a coûté 3,99€ je ne vous ai pas dit les prix si ça vous intéressez alors attendez je vais quand même vous les dire parce que ça peut vous intéresser tout de même donc le lot de body comme ça un mois non alors là il n'y a pas le prix elle me l'a enlevé là elle me l'a enlevé également donc tant pis et je pense que le pyjama c'est pareil ouais elle m'a enlevé le prix donc ça c'est pas à vous dire mais là pour le lot de pyjama naissance ça a coûté 14,99€ pour celles que ça intéresse et les petites chaussettes m'ont tous les deux coûté enfin lui ont tous les deux coûté 3,99€ donc comme je vous disais vous en avez un marron et blanc comme ça elles sont super mignonnes et celle-ci pareil sauf que ce sont les couleurs en fait qui qui sont échangées et là c'est dans les tons gris donc voilà pour les petites chaussettes ensuite ça m'a pris une petite gigoteuse donc taille unique normalement si c'est bien écrit dessus c'est je crois que c'est de naissance à 6 mois si je me rappelle bien ce qu'elle m'avait dit donc cette gigoteuse là lui a coûté 19,99€ et elle est comme ceci hop elle est blanche avec un petit lapin c'est marqué mon bébé d'amour elle est super douce elle est super polaire également ça pour la maternité c'est vraiment top c'est vraiment top 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 et ce qui est bien c'est que vous pouvez enlever les manches si il fait froid vous lui laissez les manches encore un petit fait chaud vous pouvez les enlever ça fait une gigoteuse traditionnelle quoi donc ça c'est vraiment top et pour terminer avec cette vidéo elle m'a également prise une combinaison donc la combinaison donc c'est une combinaison une combinaison pardon de 3 mois ça lui a coûté 24,99€ et j'adore ces couleurs ça fait vraiment partie de mes couleurs préférées elle est dans les tons un peu marron beige comme ça juste super beau avec un petit lapin c'est marqué mon bébé d'amour et voilà vous avez les petites les petites gants également inclus vous avez la petite capuche avec les petites oreilles j'aime trop j'aime trop les combis c'est trop beau et pour terminer avec ce haul j'ai passé la commande sur le site Aisy Parapharmacie pour commander des produits d'hygiène à mon bébé j'allais complètement oublier de vous les montrer donc en premier temps j'ai pris du sérum physiologique pardon 40 unidos stériles de 5ml donc ça c'est très pratique pour nettoyer le nez de bébé quand il est enrhumé ou pas nettoyer les oreilles nettoyer les yeux etc quand ils sont tout petits donc ça c'est le genre de produit que vous aurez forcément besoin pour votre petit bout j'ai également pris des petites éponges comme ça de la marque Nuc ce sont des éponges pour la VBB moi je sais que j'utilisais ces éponges là pour mes deux premiers enfants et c'était très très bien c'est des éponges très très douces qui agressent absolument pas la peau donc j'ai pris celui-ci j'ai pris des cotons de tiges de la marque Lukelea donc c'est des bâtonnets ou à T il y a 200 cotons de tiges à l'intérieur donc c'est des cotons de tiges spécialisés pour les bébés c'est beaucoup plus fin que des cotons de tiges traditionnels donc j'ai pris une petite boîte comme ça je vous mettrai tout en barre d'infos parce que les prix je les ai plus les osines c'est ce que vous utilisez à la maternité pour désinfecter le cordon ombilical de votre bébé donc il existe en spray et il existe également en pipette mais moi les pipettes quand j'ai vu qu'ils vendaient en spray je l'ai pris en spray parce qu'en pipette je m'en fous partout vous avez les mains tachées vous tachez les body vous tachez les vêtements et tout et ça a du mal à partir donc j'ai voulu tester en spray et on verra bien ce que ça donne je sais qu'il en existe des blancs ou des transparents j'avais acheté ça pour mon fils mais à la maternité ils n'ont pas accepté ils acceptent que les femmes là où j'avais accouché en tout cas ils n'acceptaient que les osines rouges donc je l'ai pris en spray cette fois-ci on verra bien si c'est mieux ensuite j'ai également pris un lot de lingettes donc c'est des lingettes Mustela donc voilà les lingettes Mustela sont des lingettes que j'adore c'est une marque que j'adore également pour les bébés et ça sera forcément la marque que j'utiliserai pour ma fille également donc là c'était 3 achetés égal le 4ème remboursé donc il y a 70 lingettes par paquet ça ça va surtout me servir pour nettoyer la bouille de ma fille etc parce que pour ce qui est des soins enfin pour changer les fesses bon j'utiliserai certainement des lingettes de temps en temps mais j'ai pris d'autres produits que je vais vous montrer maintenant donc là pour commencer la routine de ma fille j'ai décidé de prendre la marque Katia qui est une marque que j'adore et au fur et à mesure après je prendrai de la marque Mustela quand j'irai à ma pharmacie mais là je voulais vraiment prendre la marque Katia parce que c'est une marque que j'adore qui est très 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 douce pour les bébés qui enfin moi j'ai jamais eu de soucis avec cette marque là personnellement donc j'espère qu'elle acceptera donc pour commencer j'ai pris le lait de toilette visage et corps hypoallergénique donc de chez Katia qui se présente comme ça c'est en format de 500ml quand ils sont bébés c'est conseillé de pas les laver tous les jours moi personnellement j'ai été éduquée comme ça moi je me lave tous les jours il y a des personnes qui prennent leur douche une fois sur deux enfin ça dépend après je critique pas chacun fait ce qu'il veut mais moi je suis obligée d'y aller tous les jours mais c'est vrai que les bébés c'est déconseillé de leur donner le bain tout le temps puisque ça peut agresser leur peau donc c'est pour ça que moi pour ma fille je lui donnais le bain tous les jours pour mon fils j'ai alterné je faisais un coup le bain et un coup je le lavais au lait de toilette donc là j'ai pris comme je vous disais de la marque Katia c'est un lait de toilette visage et corps hypoallergénique de 500ml les produits Katia moi j'adore ça sent super bon donc ça vous le lavez avec des petits cotons que je vous montre un petit peu plus tard parce que je ne l'ai pas encore acheté vous le lavez avec ça ou la lavez avec ça et vous rincez tout simplement avec l'eau nettoyante il faut bien rincer parce que sinon ça aura tendance peut-être à assécher la peau de votre bébé moi je l'ai fait une fois sur mon fils je n'avais pas rincé et là la catastrophe du coup j'ai pris l'eau nettoyante micellaire visage et corps hypoallergénique de 500ml et ça ça sent divinement bon parce que ça sent la fleur d'oranger c'est une odeur que j'adore j'adore ce produit là donc voilà pour ça ensuite j'ai pris une crème hydratante visage et corps hypoallergénique encore une fois de 75ml donc ça c'est une crème que vous mettez sur le corps de votre bébé sur le visage de votre bébé quand il a la peau sèche ou pas hydrater le corps de toute façon c'est super important donc même pour les petits bouts surtout que quand ils sont bébés ils sont assez fragiles et moi elle va naître en hiver donc il faudrait bien l'hydrater donc j'ai pris celle-ci ensuite j'ai pris le liniment alors le liniment c'est un lait nettoyant pour le change de 200ml donc moi je vais utiliser ça pour changer les fesses de ma fille alors pour ma fille ma première j'ai toujours utilisé des lingettes mais c'est vrai que elle avait tendance à être irritée un petit peu plus facilement au niveau des fesses et du coup j'avais envie de changer pour mon fils et j'avais testé le liniment donc c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique au niveau du change parce que c'est quand même quelque chose de crémeux vous mettez ça sur un coton et vous nettoyez les fesses de votre bébé sans aucun souci mais c'est un petit peu plus long et un petit peu plus contraignant on va dire mais je trouve que c'est idéal pour changer les fesses de bébé donc j'ai pris ça et pour terminer avec cette commande j'ai commandé le gel lavant doux hypoallergénique de 500ml donc c'est tout simplement le gel douche avec lequel je vais laver ma fille donc voilà voilà pour mon haul bébé j'espère que ça vous aura plu de toute façon je vous mettrai tous les liens si je les retrouve pour ce que j'ai acheté oui mais pour ce qu'on m'a offert voilà je vais essayer de les retrouver par contre ce que j'ai reçu sur Vinted oui mais ce ne sera pas le prix où je les ai payé mais j'essaierai quand même de tout vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse et je voulais juste vous montrer un petit kit que j'ai reçu de la part d'Octoli puisque les fêtes de Noël arrivent à grands pas voilà je reçois quand même pas mal de petites choses et c'est des coffrets Noël donc ça peut être cool pour vous donc j'ai reçu ce petit coffret là de chez Nocibe c'est en fait le brown kit coffret pour les sourcils un marqueur pour les sourcils donc moi c'est la teinte marron foncé vous avez également un brown definer donc en fait c'est un gel qui est juste ici transparent pour fixer les sourcils et vous avez bien sûr une petite pince épilée donc je vous ferai un petit close up pour vous montrer d'un petit peu plus près le petit kit mais voilà je la trouve vraiment super jolie et c'est une petite boîte hop que vous pouvez fermer donc ça c'est top c'est vraiment top c'est vraiment une très très bonne idée des cadeaux si voilà vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un pour Noël je trouve les coffrets vraiment super jolis chez Nocibe dans les tons noirs comme ça et dorés ce sera vraiment cool donc bien sûr je vais le tester et je vous en reparlerai un peu plus tard en vidéo et sur la plateforme Octoly j'ai également commandé le croc détox donc en fait ce sont des recettes détox pour booster votre perte de poids donc encore une fois je vous mettrai des petits close up pour que vous puissiez voir un petit peu quel est le programme donc c'est un programme qui coûte 12 euros pardon 12 euros 90 donc je trouve que c'est raisonnable pour un petit bouquin de recettes comme ça et en fait c'est tout simplement un petit cahier comme ça de recettes vous pouvez manger sainement etc donc ce sont en fait la marque vous enverra un mail sur votre boîte mail et vous n'aurez plus qu'à télécharger les pdf donc le dossier soit le laisser sur votre pc ou soit vous pouvez tout imprimer moi personnellement j'ai tout imprimé là vous avez des petites idées de recettes ça a l'air super bon donc moi j'ai tout imprimé mettre tout ça dans un petit classeur donc vous avez parlé également du programme de sport lors de ma dernière vidéo et j'ai pris exprès ces genres de programmes là parce que voilà comme vous savez je suis enceinte du coup quand je vais accoucher il faudrait que je fasse attention à ce que je mange etc pour essayer en tout cas le plus possible de récupérer mon poids et j'ai trouvé ces programmes vraiment superbes donc voilà je voulais un petit peu vous en parler et au niveau des prix franchement je trouve que c'est pas excessif comparé à d'autres programmes de sport qui coûtent beaucoup plus cher j'en ai terminé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo parce que voilà j'ai peur un petit peu de vous faire trop de vidéos concernant ma fille et que ça vous que ça vous déplaise tout simplement donc c'est pour ça que j'essaie d'en faire mais sans trop en faire donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et bien sûr je vous mettrai tous les produits en barre d'infos si ça vous intéresse bah écoutez je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021